La place c'est aux jeunes, la place c'est à la parole des jeunes. Comme on le dit toujours dans cette émission, attention les vieux, les jeunes arrivent. Maintenant vous devez laisser la place à cette jeunesse de s'exprimer, de montrer les talents qu'ils ont et que Dieu a placé dans leur, non seulement tête, mais dans leur cœur et dans leur corps. Aujourd'hui nous recevons un jeune, il est non seulement talentueux, mais il est aussi, bon, excusez-moi, j'ai mis un peu de la comédie, il est beau, il s'agit de Maître Dido Sombo, et à qui j'ai dit bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat au barrio Baro de Kinshasa Matete, également secrétaire de la GFC, donc jeunesse francophone congolaise. Vous êtes également responsable de la maison de jeunes de Massina. J'oublie quelque chose ? Juste un petit détail, je suis le responsable de la maison de jeunes de Massina, qui est un projet piloté par l'ONG Jeunesse pour les Nouvelles Sociétés, dont je suis le coordonnateur national. On comprend qu'il y a en vous, vous incarnez plusieurs responsabilités, et surtout dans le domaine de la jeunesse, dont on parle ici dans cette émission Place aux jeunes. Oui, oui, effectivement, c'est depuis plus de cinq ans que je travaille dans le mouvement de jeunes et avec le jeune. Et cinq ans, c'est le nombre d'années d'expérience qu'on témoigne dans les entreprises. Oui, cinq ans en tant que dans le poste de responsabilité, maître, membre dans une ONG, c'est depuis des dix ans, quand je commençais l'université. Vraiment, ça démontre l'ancrage que vous avez dans les milieux de jeunes, et c'est là, en contre, tellement les sujets dont on parle aujourd'hui, les dévouements de la jeunesse face à la nation. Donc, les dévouements de la jeunesse à la nation, si je veux bien le dire. Est-ce que, en regardant la jeunesse, là où vous passez votre temps, vous trouvez que la jeunesse est dévouée à la nation? Quelle est la lecture qu'elle vous faite? Ma lecture, sur le plan général, c'est juste une partie de la jeunesse congolaise qui s'intéresse vraiment à la gestion de la chose publique ou au dévouement de la nation. Est-ce que, si je dois le rappeler, la jeunesse congolaise constitue plus de 60% de la population? Mais, c'est juste une partie, vraiment une petite partie de jeunes qui s'intéressent vraiment à la gestion de la chose publique en général. Mais, vous venez de dire que plus de 60% de la population congolaise est jeune. Et vous trouvez, c'est lamentable quand même de trouver qu'une petite partie s'intéresse à la gestion de la chose publique, à la nation? Est-ce qu'il y a un problème, il y a une cause qui peut être ce genre sans pouvoir qui l'écoute? Oui, c'est très lamentable. Il y a plusieurs causes. Et si je peux résumer et repartir ces causes en deux, premièrement, la responsabilité incombe à nos jeunes. Et on a cette responsabilité de s'intéresser à la gestion de la chose publique parce que nous vivons dans un État, dans une nation, et on est obligé de s'intéresser à la gestion de la chose publique. Comment est-ce que cela se déroule? Comment est-ce que les décisions se prennent au niveau des instances décisionnelles, au niveau de la vie politique? Et de l'autre côté, la responsabilité incombe au gouvernement. Parce que le gouvernement doit mettre en place des politiques, des stratégies qui peuvent permettre aux jeunes de s'intéresser à la chose publique, de participer réellement à la prise de décision au niveau du gouvernement. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on a organisé déjà deux cycles d'élections au niveau de notre pays. Mais fort malheureusement, les élections au niveau local, municipal et urbain n'est pas encore organisées. Mais tandis que c'est une opportunité pour nous, les jeunes... Mais même si ce sera organisé, ce que les jeunes seront représentés, c'est ça le point? Mais aujourd'hui, si nous devons garder cette conception quinoise ou cette conception quinoise, on a ce qu'on appelle de gros poissons. Je ne pense pas que ces gros politiciens, ces grands politiciens que nous connaissons, vont postuler dans les élections pour être des conseillers municipaux. Non, c'est nous jeunes. C'est juste un élément. Oui, mais en rentrant, j'aimerais que nous sois un peu bilingues, puisque la jeunesse qui nous suit, elle est assez bilingue. Est-ce que toujours, on a la première cause au PC, la jeunesse qui ne s'intéresse pas? Surtout aujourd'hui, 2018, avant l'élection, tout ce qui s'est passé, la jeunesse est quand même engagée dans la lutte pour l'instauration, l'organisation des élections, le changement. Ça démontre quelque part du souci de cette jeunesse-là. Oui, effectivement. Surtout aujourd'hui, depuis 2016, 2016, 2017, 2018, les jeunes sont vraiment très engagés. Ils ont réclamé un changement. Ils ont dit que les gens ne sont pas les gens, mais ils ont dit que les gens ne sont pas les gens qui ont créés. Et ils ont créé. Ils ont créé parmi l'organisation des mouvements citoyens, même dans 2015, ils ont créé parmi l'organisation des élections. Mais ceux qui ont dit que les bilingues, ils ont créé sur le terrain, ils n'ont pas été déploré. Ceux qui ont déjà discuté, ils ont créé 100 jeunes, 1000 jeunes qui ont marché. Vraiment. Et donc peut-être celles est celle où vous êtes un peuirit другие dans l'Eglise catholique et pour les 112, pendant les 80 manteres incendieuses de l'organisation de Dakar, Dacar et l'Ou Humanité pour leurs propos Il y a des gens qui sont conscients, mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont responsables de ce mouvement. Il y a des gens qui sont trop français et qui sont trop français. Il y a des gens qui sont trop français et tout ça. Malheureusement, il y a aussi des gens qui sont trop français et tout ça. Il y a des gens qui sont trop français et qui sont trop français. Il y a des gens qui sont trop français. Il y a des gens qui sont trop français. Il y a des gens qui sont responsables. Il y a des gens qui sont politiciens. Surtout que même de l'autre côté, le Parti politique, il y a des gens qui sont salariés. Il y a des gens qui sont appelés à son rôle de la Ligue des jeunes. Il y a des gens qui sont appelés la réunion de la Ligue des jeunes. Il y a des gens à faire des manifestations. Il y a des gens qui ont été formés. Ils ont été formés. Ils ont été formés. Ils ont été formés par les gens. Le point, c'est que les gens qui devraient être formés, vous les envoie sur la rue. Ce sont d'eux qui sont des chiennes de garde pour aller manifester. C'est ça, c'est que l'autre à l'autre. Oui, il y a des responsabilités parce qu'il y a toujours une vérité que le gouvernement a pu remplir une mission de l'AIT et former les bilingues, mettre en place un centre de formation, une éducation civique. C'est pourquoi les bilingues sont responsables de créer des mouvements citoyens. Il y a toujours une solution pour pallier le problème, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution parce qu'il y a toujours une solution pour participer. Il y a toujours une formation pour les formateurs, pour les ténions. Il y a toujours une solution pour les bilingues. Il y a toujours une solution pour les bilingues. Il y a toujours une solution pour les bilingues. Il y a toujours une solution pour le droit de la responsabilité. Le gouvernement a dit que la responsabilité a été partagée. Il y a toujours une politique pour nous permettre de faire des bilingues. Et de l'autre côté, les bilingues de l'AIT. Ce sont des bilingues qui sont les bilingues. Parce que ce qui a intéressé la chose publique ou la nation, c'est un sentiment de bilingue. Il faut participer en tant que candidat, en tant que conseiller municipal, en tant que ministre provincial. Il faut adhérer dans le mouvement pour contrôler la pression, surtout dans le parti politique, dans le mouvement associatif, pour la pression à l'Etat. Et de l'autre côté, en tant que jeune, il faut sensibiliser dans le mouvement. Donc, il y a des dimensions belles. Mais nous, nous sommes entre nos jeunes, il faudrait dire ces vérités-là. Je ne suis pas participé dans le mouvement citoyen, dans le parti politique. Mais si nous regardons bien aujourd'hui, dans notre pays, les business qui payent les mieux, c'est la politique. Oui, parce que ils en ont pensé qu'ils ne peuvent pas aller à cette pression. Ils ne peuvent pas aller à cette pression. Elles ne peuvent pas aller à cette pression. Nous avons tous les mois de l' lastly, ce qui est très naturel, ils sont mes dépités provinciales de l'Etat. Là, on a un mandat qui m'en va chercher, un militaire. Et ces pression peuvent participer. Et de l'autre côté, pourquoi ? Parce que tout, il fallait tout contrôler, il fallait tout faire le mouvement citoyen, le mouvement citoyen, le ONG, les gens ont quand même tout le monde qui attend. Tout ça, c'est comme ça. Les gens, ils ont fait des gens, ils ont dit, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et surtout, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et les gens, de l'autre côté, ils ont fait avancer, ils ont fait avancer. Apparemment, les politiciens ont fait faiblesse, ils ont fait l'engue, ils commencent à utiliser cela. Ils ont fait un débat sur les affrements latinatés, ils ont fait avancer, ils ont fait avancer. Ils ont fait réclamer l'élection municipale, ils ont fait avancer. Mais pour ça, combien Facebook, pour s'injurier, pour soutenir un leader politique qui, soyons, soyons, etc., quand il est dans ses affaires, il n'est pas, même pas, c'est parce qu'on les remarque. Oui, on l'a l'opera toujours, je le dis souvent, tout le monde a fait des besoins par les réseaux sociaux et l'immunité. Combien de la population, combien il y a des besoins par les réseaux sociaux et l'immunité, il y a des besoins par les réseaux sociaux et l'immunité. Il y a des besoins par les réseaux sociaux et l'immunité. Facebook, Facebook, Facebook. On dit que ça fait des besoins par les réseaux sociaux. Il faut toujours changer les moyens aux sensibilités, les responsabilités pour les partager. Il faut toujours changer ma manière aux besoins par les visiteurs. Le fait que j'ai rassuré, les besoins par les besoins par les liens, nous discutons de la problématique de rapport à une chose. Il faut vraiment c'était pour la ressensibiliser pour les jeunes, mais le lecoma, bah c'est ça, on te le dit, mais le vieux, il n'y a pas besoin d'être sauté. Oui, mais c'est ça, et surtout, il y a un problème qui connaît, c'est le problème de pecunia, les jeunes n'ont pas de moyens, il faut mettre un petit rien, allez-y, manifester, les jeunes descendent, ils manifestent pour des choses qu'ils ne connaissent même pas. Alors, c'est ça, comme je l'ai dit, le grand problème, c'est la formation, et l'éducation civique de la population, c'est important. Voilà, ils ont un niveau à base, même au niveau de l'éducation, même au niveau de l'enseignement. Le cours, le cours, il y a ESSEM, l'éducation civique et morale, ESSEM parmi les cours négligés. On est en train de fêter surtout sur ces solutions, ce que nous pouvons proposer aux amis, au gouvernement aussi. Oui, c'est, l'éducation civique, il fait le centre. Est-ce que, tout le monde en cours, le droit, l'éducation civique et morale, la zone église, Oui, mais on va y aller, on va chercher un jeune qui vient de finir, il n'a pas encore les scoles, il n'a pas encore les scoles, Il était déjà une définition, la constitution, tout ça. sans pour autant l'éducation civique, au-delà d'être un cours, c'est un état d'esprit qu'on fait aux alamagos. Imposer au parti politique la formation de jeunes. Est-ce que ça s'organise un peu ? Parenthèse, est-ce que dans des partis politiques, il y a des formations sur l'éducation civique ? Il y a des formations dans la mine, dans la partie politique. Il y a des bosseuses auto-école. Non, c'est ce qui m'a dit que c'est un état d'esprit. Non, c'est la danse. Il y a des formations. Oui, c'est bien. La langue, c'est bon. Mais c'est un état d'esprit qui a été auto-école. Donc, c'est un état d'esprit. Non, c'est une danse. C'est un état d'esprit qui a été un état d'esprit. Apparemment, c'est bon. Ils n'ont pas de formation. Non, mais l'éducation doit être... Oui, les partis politiques, elles ont un peu de pouvoir. Mais de l'autre côté, c'est formé et éduqué. Et de l'autre côté, même nous, le jeune, même si l'État, c'est un état d'esprit qui a été un état d'esprit. Pendant tout ça, l'activité, c'est un état d'esprit qui est tout formé, tout sensibilisé. L'éducation civique, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est un non-conformisme. Parce que le lot de corruption est normal. Normal non? Un normal non. C'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit qui a été dit à l'éducation. C'est un état d'esprit. Il faut être élicat. Il faut être élicat. Il faut être élicat. Parce que si on a l'éducation, il faut être élicat. Il faut être élicat. Non, c'est pas ça. Mais en prison, il faut voir. J'ai peur de la prison, en tout cas. Je crois qu'on a payé le total de l'histoire de Bambouk et Belé. Ce sont les Bravins et les Perouins. Nous sommes en liberté. Nous sommes en sécurité de la Sénégal. Nous sommes en prison. Ça dépend aussi de la prison. Il y a prison et prison. Moi, je n'ai rien dit. C'est important. L'éducation, c'est ce qui fait le centre, la formation. Mais aussi, nous, en tant que jeunes, nous avons tous à l'association. Je ne sais pas quoi prendre. L'éducation qui volontarise dans deux ONG. Il y a beaucoup de jeunes. Mais aussi, ça vient de la situation, de la situation sociale, qui est du genre à travers, c'est difficile aussi. Oui, on comprend que la situation est très compliquée. Les jeunes ne se retrouvent pas financièrement. Ils vont empêcher. Dans deux ONG, on forme des jeunes. Et comme on l'a dit au début, vous avez l'expérience déjà. Moi, je fais le droit à l'université. Et là, un peu comme tout, c'est la gestion de projet, la rédaction. L'université va l'accent, c'est un rapport d'activité. Il va l'accent, c'est un rapport d'activité. Il va l'accent, c'est un rapport d'aide. C'est dans le monde des ONG. C'est de formation, ça, là. Ça, vraiment important. Sinon, on a la très compliquée. Vraiment. Alors, nous sommes obligés, l'actualité l'oblige. Nous sommes obligés de chuter sur l'actualité. L'actualité, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle chez nous les confinements. Bon, on ne sait pas si on est confinés ou pas. C'est le coronavirus qui a tout bouleversé. Je suis arrivé ici à la maison des jeunes. J'ai trouvé qu'il n'y a pas beaucoup de gens. C'est calme. Quelle est votre lecture ou quel est votre message par rapport à cette situation ? Oui, la pandémie du coronavirus a vraiment tout bouleversé. Il a vraiment changé. Vraiment, mon habit, on le dit, qu'il n'y a pas de jeunes, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Je crois que, pour l'instant, on est obligés de vivre avec ça. La maison des jeunes, à travers la zone, de la nouvelle société, qui a une initiative. Dans cette initiative, il faut sensibiliser les gens en milieu. Il faut faire 4 descentes sur le terrain. Il faut sensibiliser les gens qui ont des jeunes, les jeunes et les jeunes. Ils peuvent laisser des enfants. Les gens qui ont des enfants. Mais on a des enfants sur le terrain. Parce que, il faut qu'il y ait des enfants qui ont des communications avec le gouvernement. Il faut être sensibilisés. On voit également, j'éritère le même message, qui est bientôt la Trocôme a déjà la 6000 cas, parce que tu as déjà la 5900 des lots. Bonjour Ypsaka, population, c'est vrai, vous les sensibiliser, mais le gouvernement, on ne comprend plus rien de la gestion de la maladie. Là, comme je le dis, je dois comprendre le côté de la gestion. Oui, c'est comme il est très compliqué, parce que le secrétaire, il pose l'obésil, mon temps, 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 mon temps. C'est comme il est très compliqué, mais au-delà, nous avons, premièrement, on ne peut pas se protéger, non ? Parce que ceux qui ont notre bébé, pas un peu compliqué, c'est un bon malade ou un enfant. Parce que qui se met au-delà, nous ne pouvons pas se protéger, ceux qui ont un enfant, mais toujours, ils ne sont pas pressionés. Il n'y a pas de désolé, parce que je pense à nos pères, nos parents, nos grands-parents qui sont parfois dans les villages. Les frontières entre provinces sont fermées, mais on se rend compte que les provinces sont en train d'être touchées par la maladie. On ne comprend pas comment la maladie travailleuse, parce que le gouvernement ne fait pas son travail. Le faible, c'est la tête de lui qui est l'état, c'est le dominant des changements, mais je crois que le changement, il n'y a pas de blesser. Il y a des pères, il n'y a pas d'économies, mais il n'y a pas de blesser. Il y a des pères, il n'y a pas d'économies. Il y a deux qui sont allées dans la province, tout ça, apparemment, ils font aussi des raisons de nous. Moi, je venais de discuter avec une personne, il n'y a pas de dire un problème, et il y a des pères, il y a des pères, il y a des pères, il n'y a des pères, il y a des pères. C'est un décembre. Lui, les gens qui demandent que vous allez sur la frontière, les gens sont des gens, vous savez qu'il va avoir un vocêppage au pays où vous levez sur la frontière. Vous avez sur la frontière, vous avez sur la frontière. Vous avez sur le pays où vous avez sur le pays. Vous avez sur le pays où vous êtes en France. Il a été très compliqué pour le pays où vous jevenez à la frontière. parce que l'état en face à l'eau c'est très compliqué et on doit vraiment être conscient la maladie existe les os de ronger on doit se protéger et respecter les gestes barrières c'est important c'est important de respecter le geste barrière d'honneur, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de Place aux jeunes, nous sommes très contents et je crois que ce sera la même fois je suis très content n'importe la maison de jeunes moi personnellement également je suis totalement disponible à tout moment, je pourrais moi-même repasser et discuter sur d'autres sujets importants merci beaucoup à vous nous vous disons sincèrement merci et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine avec d'autres jeunes encore de la République démocratique ils sont encore nombreux à découvrir et surtout maintenant n'oubliez pas de liker la vidéo de partager avec vos amis et de vous abonner à Osaré TV et pourquoi pas notre page Facebook Osaré.cd d'ici là portez-vous bien bye et puis on voir on 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 Sous-titrage FR ?